allez bonjour à tous aujourd'hui exprimer son opinion donc pour des niveaux un peu plus avancé 1 à 2 b1 b2 etc quand on parle de sujets un peu plus complexes et qu'on doit exprimer son opinion alors on regarde ensemble d'abord avant de donner son opinion il est important de comprendre les phrases ou expressions qui demandent une opinion d'accord voici une phrase typique qu'est ce que vous pensez de quelque chose exemple qu'est ce que vous pensez de la politique du président ok ici vous avez le penser de plus quelque chose et vous savez que je peux le remplacer par le pronom en et c'est une phrase qu'on va souvent entendre qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que vous en pensez ok peut-être que vous entendez aussi là la forme plus basique vous en pensez quoi vous en pensez quoi ça veut dire vous pensez quoi de ce sujet de cette chose vous en pensez quoi même chose avec le tu bien sûr qu'est ce que tu penses du dernier iphone quelle est ton opinion sur le dernier iphone qu'est ce que tu en penses on a encore le pronom en forme basique tu en penses quoi tu en penses quoi d'accord les français vont peut-être même aller plus vite et ils vont dire t'en penses quoi et toi tu en penses quoi voilà typique maintenant il ya d'autres expressions bien sûr pour demander l'opinion quel est ton avis sur ce sujet quel est ton avis au sujet du travail le dimanche par exemple 1 quel est votre avis quel est votre avis bien sûr ton ou votre ça marche quel est ton ou quelle est votre opinion sur blablabla ça marche et puis les petites expressions comme à ton avis à votre avis qui va gagner le match ce soir d'accord très bonne expression à ton avis à votre avis ou selon toi selon vous d'accord le selon c'est un peu comme le pour pour toi pour vous 1 voilà donc tout ça c'est pour demander l'opinion et on va réutiliser ses expressions pour donner son opinion donc regardons ensemble je suis sûr que vous connaissez beaucoup d'expressions surtout pour des niveaux b1 c'est très très important si par exemple vous avez des examens comme le delph b1 delph b2 ou d'autres examens vous devez maîtriser ça parce que il faut varier un peu les structures 1 si vous dites toujours à je pense que je pense que je pense que c'est pas super c'est mieux de varier d'utiliser différentes expressions et différentes structures je pense que je crois que je trouve que il me semble que j'ai l'impression que etc plus indicatif un temps normal présent passé futur voilà indicatif ok pas de surprise il ya aussi toutes ces petites expressions ici qui ont un une signification similaire on l'a vu juste avant selon moi pour moi à mon avis d'après moi c'est un de mon point de vue personnellement donc voilà vous avez beaucoup d'expressions pour exprimer votre opinion selon moi c'est une mauvaise idée je pense que c'est une mauvaise idée il me semble que c'est une mauvaise idée c'est clair ouais allez pour préciser un sujet voici quelques expressions si je veux préciser le sujet dont on va parler au sujet de à propos de vous connaissez c'est un peu dans le sens about 1 au sujet de à propos de en ce qui concerne concernant c'est un peu la même chose d'accord regarding maybe 1 en ce qui concerne concernant on utilise aussi beaucoup le par rapport à en français pour dire regarding mais ce n'est pas très correct d'accord par rapport à normalement c'est pour faire une comparaison d'accord mais c'est vrai que pour préciser un sujet les français l'utilisent aussi ok mais à éviter à éviter et enfin si je me suis exprimé mais je pense que je me suis mal exprimé et je veux m'expliquer je veux repréciser je peux donner ces expressions ici ce que je veux dire c'est que on imagine j'ai dit quelque chose mais ce n'était pas très clair je veux préciser je peux dire ce que je veux dire c'est que blablabla ou alors en fait en fait je crois que j'apporte une autre opinion ici une autre idée excusez moi je me suis mal exprimé blablabla ou je m'explique je m'explique c'est clair pour s'expliquer reformuler allez eh bien on passe tout de suite aux exercices deux exercices on commence avec le premier choisissez vous avez deux expressions une seule expression est correcte allez-y allez correction je n'ai pas beaucoup de choses à dire à propos de ce film voilà au sujet de ce film selon ici ça ne fonctionne pas je ne l'ai pas aimé personnellement je ne l'ai pas aimé je ne peux pas dire pour moi je le moi et le jeu ici c'est répétitif ça ne fonctionne pas qu'est ce que tu es bien ici c'est qu'est ce que tu en penses parce que si tu dis qu'est ce que tu penses il y a quelque chose qui manque qu'est ce que tu penses de ce sujet d'accord et ici on imagine qu'on a déjà parlé du sujet et on l'a transformé avec le pronom en qu'est ce que tu en penses un qu'est ce que tu en penses what do you think of it what do you think about it d'accord ici le pense ça ne fonctionne pas il va être en retard eh bien ici c'est à mon avis il va être en retard parce que à mon opinion ça n'existe pas tout simplement je ne peux pas dire à mon opinion à mon avis il va être en retard je pense que il va être en retard allez deuxième exercice ici vous devez compléter les phrases et peut-être modifier un peu les verbes donc ici il y a deux possibilités allez-y c'est à vous ok correction alors tu ça me paraît pas mal tu crois que 1 tu crois qu'il va gagner tu penses qu'il va gagner je eh bien ici c'est un petit peu compliqué je vais expliquer je ne crois pas attention je ne crois pas que je vais expliquer après je ne crois pas qu'il soit sincère que faut il faire à votre avis 1 ou selon vous pour sauver la planète d'accord ici on demande l'opinion à votre avis selon vous qu'est ce qu'il faut faire pour sauver la planète les deux sont possibles n'hésite pas à donner eh bien n'hésite pas à donner ton avis ton opinion c'est correct vous on l'a vu vous en alors attention à conjugaison vous en pensez quoi un mois d'une fin que moi les fans corvette hop des cinq vous en pensez quoi quels sont encore une fois à votre avis selon vous les causes de ce problème et puis finalement à je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je le trouve de mon opinion 1 moi je le trouve très bon ce vin je ne suis pas d'accord avec toi moi je trouve ce vin très bon ça va c'est clair allez on regarde cette expression ici je ne crois pas qu'il soit sincère ici ils soient vous savez vous connaissez qu'est ce que c'est du subjonctif alors le subjonctif c'est un petit peu compliqué dans ma dernière formation dans mon dernier cours il y à un passage sur le subjonctif 1 mais simplement retenez que à la négation avec ses expressions d'opinion je fais attention je mets un subjonctif je ne pense pas que je ne crois pas que je ne trouve pas que plus subjonctif ici car voilà ce n'est pas sûr il y a un doute et c'est l'utilisation du subjonctif voilà c'est terminé pour exprimer son opinion très important si vous avez des examens de français par exemple et puis simplement quand vous commencez à avoir un niveau b1 b2 et à parler de thèmes de sujets un petit peu plus avancé plus élaboré il faut être capable d'exprimer son opinion voilà bonne journée à tous à très vite ciao